Quand on voit ça qu'on me dit que j'en ai fait un peu plus, c'est intéressant. En même temps, on peut vraiment en faire un peu de temps pour la dernière vidéo de la liste, je ne sais pas. Salut les artistes, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo avec un concept encore jamais vu sur YouTube. Mais bon, je me suis dit, voilà, c'est nous, la fin d'année, est-ce qu'on ne se ferait pas une vidéo un petit peu cosy, un petit peu sympa, tout en parlant, bien sûr, d'art, de manière détente, comme on le fait d'habitude. Et puis surtout, une vidéo pour terminer l'année et pour vous dire merci beaucoup. Merci de me soutenir sur ce projet, sur les différents réseaux sociaux. Ça a été une fin d'année et une année aussi complètement dingue. Moi, ça va faire un an que je bosse sur ce projet. Et voilà, de l'avoir lancée en fin d'année, c'est vraiment trop cool. Donc, restez, je pense que 2020 va être encore plus dingue. Donc, c'est parti. Donc, j'aimerais partager dans cette vidéo mes favoris 2019 slash trucs intéressants pour expérimenter, découvrir, s'intéresser à l'art de manière différente. Parce que oui, quand on parle sorties, livres ou films à propos de l'art, on est tout le temps là. On va dire, oh là là, ça va être très, très chiant, ça va être très, très beau. Et donc, j'aimerais vous partager ma liste non exhaustive des trucs que j'ai fait pendant l'année qui ont été pour moi fun et que surtout, vous allez pouvoir faire en 2020. C'est ça qui est intéressant. Donc, les trucs ne sont pas hiérarchisés de mon préféré à mon moins préféré, même si ce n'est pas français, mais plutôt en termes de budget. Je trouvais ça plus intéressant et surtout dans cette liste, je trouve ça... Tous les trucs sont très, très cool. Je n'ai pas de préféré. Donc, commençons par les internets, comme dirait Zakadi, avec trois chaînes YouTube. La première chaîne YouTube, c'est une chaîne qui s'appelle Art Contemporien. C'est une chaîne YouTube avec un univers hyper sympa. Et surtout, la YouTubeuse qui fait ça, donc Laure, a fait des études dans l'art. Donc, elle sait un peu plus ce qu'elle vous raconte que moi, par exemple. Donc, ça, c'est cool. Non, plus sérieusement, elle nous fait découvrir vraiment l'art contemporain, les différents mouvements et elle a surtout des thèmes de vidéos hyper intéressantes. Si je peux vous en conseiller une première, je dirais l'art et l'homosexualité. C'est une vidéo en deux parties, mais vraiment avec énormément d'infos, hyper bien faites. Enfin, franchement, c'est hyper intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette chaîne. La deuxième chaîne, c'est un programme court sur Arte. Je sais, j'ai dit truc fun et art et j'ai prononcé Arte. On va respirer et puis je vais continuer. Donc, comme j'ai dit, un programme court d'Arte. L'idée est d'en apprendre plus sur les tableaux qui ont traversé l'histoire de l'art. Avec quand même une particularité, le fait que ces fameux tableaux soient vivants. C'est des acteurs qui jouent, les personnes dans les tableaux. C'est des dialogues complètement what the fuck. Des informations sur ces tableaux aussi, mais des dialogues complètement what the fuck. Et c'est Joey Star qui a fait le générique de ce programme court. Donc, un truc complètement lunaire. C'est vraiment très, très cool. Perso, moi, j'aime bien quand il y a plusieurs personnages dans un tableau. Parce que les dialogues sont vraiment complètement what the fuck, comme je viens de le dire. Mais commencer, par exemple, par le tableau Mona Lisa. La troisième chaîne YouTube, c'est une chaîne anglophone qui s'appelle The Art Assignment. Ouais, qu'on pourrait traduire par La Mission de l'Art. C'est une chaîne vraiment très cool, avec un côté vraiment très pédagogique et surtout non-hélististe. Et ça, j'adore. Et il y a aussi des vidéos avec des thèmes vraiment décalés aussi. Comment avoir l'air de s'y connaître en art. Ou encore, qu'est-ce que Monet mangeait en une journée. Les fameux what I eat in a day. Pour ceux et celles qui connaissent. Et en plus, la présentatrice est vraiment cool et sans chichi. Donc, franchement, allez-y. C'est vraiment cool pour celles et ceux qui aiment les programmes en anglais. Voilà. Il y a peut-être des sous-titres, d'ailleurs. À voir. Passons maintenant à un petit peu de lecture. Parce que oui, la génération, avec internet, vraiment. Bon, bref. Passons donc aux lectures. Donc, avec un livre très très cool. Facile à lire sur l'histoire de l'art. Donc, j'ai nommé celui-là. Ça va, je blague. C'est bon, on peut faire des blagues avec des livres sur l'histoire de l'art. Oui, je pense. N'ayez pas peur. Ça n'est pas vrai. Puis, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Moi, je m'en sers pour caler mes autres bouquins, personnellement. Non. Non. Clairement, un livre super intéressant et qui parle de tableau et où on n'a pas la migraine au bout de deux paragraphes, c'est celui-ci. Tac. Donc, une histoire de l'art en quatre couleurs. Donc, c'est vraiment avec quand même un format et un nombre de pages qui est quand même hyper abordable pour un livre qui parle de tableau et d'art. Et en fait, comme le dit le titre du livre, on découvre un peu plus l'histoire de l'art à travers quatre couleurs. Donc, rouge, vert, bleu et or. Et par exemple, si on prend bleu, donc le mien est assez corné parce que je l'ai pas mal bu. Donc, on a un petit dépliant avec tous les tableaux de la couleur. Tac et tac. Et par exemple, si je prends ce tableau-là qui est RE19 ou RE19 de Yves Klein. J'ai donc l'image du tableau avec ces infos. Donc, en éponge, pierre et pigment sur bois étoile. Et voilà. Et j'ai les infos juste ici. Pour certains artistes, la couleur est à la fois l'instrument et le sujet de leur travail. Yves Klein est l'un de ces artistes pour qui trouver le bleu le plus pur a été une fin en soi, qu'est-ce qu'il a amené à breveter en 1957 un bleu outre-mer profond, ayant découvert en effet que le pigment bleu changeait de teinte une fois mélangé à un médium, etc. Donc, vraiment, on découvre plein de tableaux plus ou moins connus de l'histoire de l'art, en tout cas pour moi. Et avec des informations à travers la couleur de ce tableau et ce que ça signifie et pourquoi. Et on en apprend plus surtout sur le fait que la couleur dans un tableau ou la couleur, de toute façon, dans l'art, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et avant, c'était quand même quelque chose qui était hyper onéreux. Donc, les artistes pensaient énormément à quelle couleur, comment, etc. avant de créer une œuvre d'art. Hyper cool, je vous donnerai toutes les infos en barre de description si ça vous intéresse. Ensuite, un autre bouquin qui est vraiment très cool et que j'ai découvert en fin d'année. Il ne parle pas de l'histoire de l'art, mais de l'histoire d'un art en particulier, le manga. Donc, il est juste ici. Déjà, un format un peu plus grand, une couverture magnifique. Donc, l'histoire du manga moderne de 1952 à 2020. Donc, moi, j'ai été énormément fan du Japon et des mangas pendant toute mon adolescence et un petit peu plus, si vous voulez savoir un petit peu ma vie. Et j'ai recommencé à lire des mangas là en cette fin d'année, ce qui n'est vraiment pas très cool pour mon portefeuille. Mais bon, bref. Et quand j'ai vu ce bouquin, je me suis dit, ça serait cool, effectivement, d'en savoir plus sur cet art qui a traversé les années. Et surtout, qui est devenu hyper tendance. Parce que moi, à l'époque où je lisais des mangas, on me prenait pour une personne totalement étrange. C'était peut-être pas que à cause de ça, mais ça n'a pas aidé. Genre, la meuf, elle lit des BD en japonais. Super. Voilà. Donc, on en apprend un petit peu plus sur le manga. Et chaque année est présenté un ou une mangaka différente. Bon, plus un mangaka, parce que voilà. Mais il y en a quelques-unes aussi. Par exemple, 1952, Ozanutezuka, qui a fait, je crois, Astro Boy. Oui, exactement. Donc, voilà, il y a plein d'images, plein d'infos, les différents mangas qu'il a fait, les films, la biographie, etc. Et ça, pour chaque année. Et c'est vraiment très, très cool. Et aussi, les différents genres de mangas. Parce qu'il y a différents genres de mangas. Moi, j'en ai lu beaucoup, mais j'arrive jamais à me dire, ah oui, ça, c'est un shonen, un truc mûche. D'ailleurs, je ne les connais même pas. Mais ça nous explique un tout petit peu plus. Et ça nous donne plus d'infos. Et c'est vraiment hyper bien fait. Et les photos sont sympas. Et les illustrations sont vraiment très sympas. Soit pour vous-même, soit comme cadeau. Ça peut être vraiment très, très cool. Bon, là, pour Noël, c'est un petit peu tard. Mais un anniversaire, quelqu'un qui kiffe le manga. Allez. Et terminons par les sorties. Parce que oui, malheureusement, les sorties, c'est ce qui est le plus salé. Et c'est très dommage. Donc, en cette fin d'année, j'ai pas mal bougé. Enfin, j'ai pas mal bougé, quoi. Donc, les sorties ne seront pas que sur Paris. La première expo, c'est une exposition sur Benski. Donc, oui, j'ai lu que cette exposition avait pas forcément été autorisée par l'artiste. Ce qui est vraiment pas cool du tout. Mais il faut bien avouer que cette exposition est quand même vraiment bien foutue. Moi, je suis tombée sur elle par hasard quand j'ai terminé de filmer l'épisode sur le DIY avec Zakkadi. Qui se trouvait là, si vous voulez aller le voir juste après. Je suis tombée dessus et je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas ? Donc, effectivement, c'est un peu le braquage. Je crois que l'entrée, c'est genre 14 ou 16 euros. Mais bon, à l'intérieur, ils ont vraiment réussi à recréer tout l'univers. Parce qu'effectivement, faire une exposition en galerie sur l'art urbain, ça peut paraître un petit peu genre bizarre. Mais ils ont vraiment hyper bien joué le jeu. La scénographie, c'est-à-dire le décor, est hyper bien fait. Ils ont vraiment bien recréé les trucs. On a des infos sur les débuts de Benski, sur ce qu'il a fait, ce qu'il a traversé. Franchement, si vous voulez connaître un tout petit peu plus son travail et ce qu'il a fait, c'est vraiment hyper cool. Allez-y. Je vous donnerai toutes les dates. Je pense qu'elle sera encore disponible en 2020. Une autre expo sur Ernest Pignon-Ernest. Cette fois-ci, à Avignon et plus exactement au Palais des Pâques d'Avignon. Donc, c'est une super bonne exposition pour connaître le travail de Ernest Pignon-Ernest, qui est quand même l'un des initiateurs de l'art urbain en France. J'ai découvert ça quand j'ai fait les recherches pour la vidéo avec Mademoiselle Maurice sur l'art urbain. Donc oui, effectivement, encore une expo en intérieur sur l'art urbain, mais bon, quand même. C'est vraiment super intéressant. Et moi, j'étais super curieuse de voir un artiste d'art urbain qui avait commencé dans les années 60. Je trouve ça hyper intéressant. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir ça. Il a un travail hyper engagé avec beaucoup de cultures différentes. C'est une exposition vraiment très sympa. Il y a beaucoup à voir, beaucoup à lire. Et surtout, les lieux sont quand même magnifiques. À l'intérieur du Palais des Papes, c'est quand même incroyable. Donc, si vous êtes à Avignon ou vous passez par Avignon, n'hésitez pas. Ensuite, pour finir, un lieu dont je vous ai déjà parlé encore une fois dans la vidéo avec Mademoiselle Maurice sur les installations artistiques. Donc, le lieu s'appelle l'Atelier des Lumières. Il se trouve, lui, à Paris. Donc, franchement, peu importe si vous aimez ou vous aimez pas les expositions ou même l'art. Franchement, c'est un endroit et c'est quelque chose qu'on peut faire. Et un lieu où on peut s'émerveiller sans avoir aucune relation avec l'art. Et c'est vraiment ça qui est incroyable. L'idée, c'est de projeter des œuvres d'artistes sur les murs. Avec une playlist qui mélange jazz, moderne, électro. Enfin, il y a tous les styles de musique. Et c'est vraiment ça nous emporte. Il y a des œuvres du sol au plafond. Et on est vraiment bercés. Moi, j'y étais allée quand c'était Van Gogh. Je crois que ça va bientôt se terminer. Et qu'en mars, peut-être, je crois, ça va être Salvador Dali. Et j'espère pouvoir aller la voir parce que je pense que ça va être très, très cool. Petite info en plus. Compte Insta. Je ne vous en ai pas parlé. Mais en tout cas, le compte Insta de l'Atelier des Lumières est vraiment trop cool aussi. Parce qu'ils ont des espèces de mini-formats. Où ils expliquent un petit peu plus en détail les tableaux qui sont projetés au mur lors de l'exposition. Franchement, c'est hyper court. Je crois que ça dure genre 2 minutes, 2 minutes 30. Et on a des infos. Là, c'était sur Van Gogh. Mais je pense que quand ça changera en mars, ça sera sur les tableaux de Salvador Dali. Et pour des personnes comme nous, comme moi, qui n'y connaissons pas grand-chose. Et qui n'ont pas envie de regarder un documentaire entier pour avoir quelques petites infos. Mais qui aiment quand même avoir un petit peu plus d'infos sur les tableaux. Parce que l'art, c'est cool. C'est parfait. Donc n'hésitez pas à aller aussi sur le compte Insta de l'Atelier des Lumières. Voilà. Ensuite, je pourrais vous parler d'autres bouquins sur l'art et sur l'histoire de l'art. Mais je n'ai pas trop envie que cette vidéo soit que sur comment se culturer sur l'histoire de l'art. J'en ai d'autres de bouquins ici qui sont très bien illustrés, très pédagogiques, etc. Si vous voulez, je pourrais vous faire une petite vidéo sur les bouquins sympas que vous pouvez lire sur l'histoire de l'art. Mais je n'ai pas envie que ce soit que sur ça. Donc on va clôturer ici. Sur les deux derniers points. Numéro 9. J'aimerais vous parler d'un film d'animation. Parce que oui, regarder un film d'animation, c'est aussi de l'art. Aller au cinéma, c'est le septième art. Pourquoi pas ça ? Vous me comprenez ? Donc un film d'animation. Le film d'animation s'appelle Close. Il est sur Netflix. Alors il a été énormément médiatisé. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, vous l'avez déjà toute et tous vue. Mais bref, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, n'hésitez pas à le regarder. Personnellement, j'ai adoré ce film. Voilà, c'était vraiment génial. Je ne suis pas trop fan de films d'animation ou de dessins animés sur Noël. Parce que c'est toujours hyper remove, hyper enfantin, hyper too much. Les films déjà de Noël, voilà. Mais alors les dessins animés, ce n'est pas possible. Mais alors là, vraiment, en termes d'histoire, de dessin, de caractère, pour chaque personnage, tout est tellement, je trouve, hyper travaillé. On est vraiment transporté dans la magie de Noël. Et le fait qu'ils aient appuyé l'histoire sur quelque chose qui peut être tellement réaliste, moi je trouve que ça amène encore plus de magie à Noël et à ce film. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Franchement, il est génial. Et pour terminer, vu que je vous ai dit que j'avais repris la lecture des mangas, j'aimerais vous partager mon coup de cœur manga de cette fin d'année, qui est Beyond the Cloud, peut-être le premier. Beyond the Cloud. Voilà, tout simple déjà. La couverture. Moi, c'est ça qui m'a fait dire, ah tiens, ça a l'air sympa. Ça a l'air trop stylé et magnifique. Une odyssée onérique à mi-chemin entre les films de Ghibli et les univers de Final Fantasy. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, merci, je prends, c'est gentil. Déjà, la couverture est incroyable. Les dessins à l'intérieur, j'adore. L'histoire est hyper cool. C'est l'histoire de Théo, qui a toujours rêvé d'aller explorer le monde, mais finalement, sa vie réelle l'empêche, comme on peut nous, j'ai envie de dire. Et un jour, il rencontre cette petite et leur vie va être chamboulée. Voilà, besoin de pas plus. Il y a trois tomes qui sont déjà sortis. Et j'espère que les autres vont sortir rapidement. Avec toujours des couvertures complètement ouf. Non, mais regardez-moi cette baleine. C'est dingue, j'adore. C'est magnifique. Donc vraiment, si vous kiffez les mangas et que vous dites, ah je sais pas quoi commencer, n'hésitez pas. Alors oui, oui, ça vaut bien le bal, mais quand un manga a cette tronche-là, franchement, je dis c'est banco. Donc voilà, c'était mes dix choses favorites que j'ai faites en 2019 pour expérimenter-la. Si vous pouvez, et ça serait vraiment cool, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos bouquins, vos sorties, vos films, vos films d'animation, vos dessins animés que vous avez kiffé pendant l'année 2019. J'aimerais beaucoup savoir et moi aussi avoir des idées pour qu'est-ce que je vais faire en 2020. Voilà, donc n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Dites-moi aussi si ce genre de vidéo, ça vous intéresse. Quand j'aurai un petit peu plus de matière pour vous en refaire une autre, peut-être dans 3, 4 mois, j'en sais rien, en fonction des livres que je découvre ou des formats ou des expos que je fais, je sens que ça peut être intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse. Je vous en referai une avec plaisir. Donc, comme je vous ai dit, je vous mets tous les trucs en description, comme ils disent les Youtubers, je ne sais pas comment, mais vous m'avez compris. Toutes les expos dont j'ai parlé sont actuellement ouvertes au moment où sortira cette vidéo, mais n'hésitez pas à quand même re-checker si vous la regardez un petit peu plus tard pour être sûr qu'elle est toujours disponible. Voilà. En attendant, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Et je vous dis à très bientôt. C'était très gênant, mais en fait j'ai buggé. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Salut ! Salut ! Salut !